chapitre xxi le jeudi avant pâques cinquième partie ils ne brillent sûrement pas par leur héroïsme ceux qui suivent jésus la nouvelle apportée par judas ressemble à l'apparition d'un épervier au-dessus d'une cour remplie de poussins ou d'un loup à proximité d'un troupeau épouvante ou pour le moins trouble se lie sur les neuf dixièmes des visages de ceux qui sont là et spécialement des hommes je crois que plusieurs ont déjà l'impression du fil de l'épée ou de la flagellation et le moins qu'ils imaginent c'est de connaître les secrets des prisons en attendant un procès les femmes sont moins agitées plus qu'agitées elles se font du souci pour leur fils ou leur mari et elles conseillent aux uns et aux autres de s'égayer par petits groupes en se dispersant dans les campagnes Marie de Magdala s'élève contre ce flot de craintes exagérées oh que de gazelles il y a en Israël vous n'avez pas honte de trembler ainsi je vous ai dit que dans mon palais vous serez plus en sûreté que dans une forteresse venez donc je vous donne ma parole qu'il ne vous arrivera rien de rien si en plus de ceux que Jésus a désignés il y en a d'autres qui pensent être en sécurité dans ma maison qu'ils viennent il y a des lits et des couchettes pour une centurie allons décidez-vous au lieu de mourir de peur je prie seulement Jeanne de nous faire suivre par des serviteurs avec des vivres car au palais il n'y en a pas pour tant de monde et maintenant le soir arrive un bon repas est le meilleur remède pour redonner du courage aux peureux elle n'est pas seulement imposante dans son habit blanc mais suffisamment d'ironie brille dans ses yeux splendides alors que du haut de sa taille elle regarde le troupeau apeuré qui se presse dans le vestibule de Jeanne Jeanne dit je m'en occupe tout de suite allez donc jonathas va vous suivre avec des serviteurs et moi avec lui puisqu'on m'accorde la joie de suivre le maître et sans peur je vous l'assure tellement que j'amène les enfants avec moi et elle se retire pour donner des ordres pendant que les premières avant-gardes de l'armée craintive passent précautionneusement la tête hors du portail et voyant qu'il n'y a rien à craindre osent sortir dans la rue et s'éloigner suivi des autres le groupe des vierges est au milieu immédiatement après Jésus qui est dans les premiers rangs en arrière oh en arrière des vierges les femmes et puis les moins courageux qui sont protégés par Marie de Lazare qui s'éjointe aux Romaines décider à ne pas se séparer de sitôt de Jésus mais ensuite Marie de Lazare court en avant pour dire quelque chose à sa sœur et les sept Romaines restent avec Sarah et Marcella restées elles aussi à l'arrière-garde sur l'ordre de Marie et dans l'intention de faire passer les sept Romaines encore plus inaperçues arrive à pas rapide Jeanne avec les enfants qu'elle tient par la main derrière elle Jonathan avec les serviteurs chargés de sacs et de paniers qui se mettent en queue de la petite troupe en réalité personne ne les remarque car les rues fourmillent de groupes qui rejoignent leur maison ou leur campement D'ailleurs la pénombre rend les visages moins faciles à reconnaître Maintenant Marie de Magdala avec Jeanne, Anastasica et Élise est tout à fait au premier rang et par des chemins secondaires elle conduit ses hôtes à son palais Jonathan chemine pour ainsi dire au niveau des Romaines auxquels il adresse la parole comme à des servantes des disciples les plus riches Claudia en profite pour lui dire Homme, je te prie d'aller appeler le disciple qui a apporté la nouvelle Dis-lui de venir ici et dis-le de manière à ne pas attirer l'attention Va ! Le vêtement est modeste mais c'est le ton involontairement impératif de quelqu'un habitué au commandement Jonathan s'écarquille les yeux en essayant de voir à travers le voile baissé qui lui parle ainsi Mais il ne peut voir que l'éclat des yeux autoritaires Pourtant il doit se rendre compte que ce n'est pas une servante, la femme qui lui parle et il s'incline avant d'obéir Il rejoint Judas de Kériot qui parle avec animation avec Étienne et Timon et il le tire par son vêtement Que veux-tu ? J'ai quelque chose à te dire Dis-la ! Non, viens en arrière avec moi, on te demande pour une aumône je crois L'excuse est bonne et acceptée paisiblement par les compagnons de Judas et par lui-même avec enthousiasme Il revient rapidement en arrière avec Jonathan Le voilà au dernier rang Femme, voilà l'homme que tu voulais Dit Jonathan sa Claudia Je te suis reconnaissante de m'avoir rendu service Répond celle-ci en restant toujours voilée Et puis, s'adressant à Judas Te plairait-il de t'arrêter un moment pour m'écouter ? Judas entend une façon de parler très raffinée Il voit deux yeux splendides à travers le voile fin Peut-être sent-il proche une grande aventure et il y consent sans difficulté Le groupe des Romaines se sépare et il reste avec Claudia Plotina et Valéria Les autres continuent Claudia regarde tout autour Elle voit qu'est solitaire le petit chemin où ils se sont arrêtés Et de sa main très belle, elle rejette en arrière son voile et découvre son visage Judas la reconnaît et après un instant d'étonnement Il s'incline pour la saluer en mêlant des gestes juifs à des paroles romaines Domina Oui, c'est moi Redresse-toi et écoute Tu aimes le Nazaréen Tu te préoccupes de son bien Tu as raison C'est un vertueux et qu'il faut défendre Nous le vénérons comme grand et juste Les juifs ne le vénèrent pas Ils le haïssent Je le sais Écoute Écoute bien Rappelle-toi Aimez en pratique Moi, je veux le protéger Je ne suis pas comme la luxurieuse de tout à l'heure Avec honnêteté et vertu Quand ton amour et ta sagacité te permettront de voir qu'il y a un piège pour lui Viens ou envoie quelqu'un Claudia peut tout sur Ponce Claudia obtiendra la protection pour le juste Tu comprends ? Parfaitement, Domina Que notre Dieu te protège Je viendrai pourvu seulement que je le puisse Je viendrai moi, personnellement Mais comment arriver jusqu'à toi ? Demande toujours Albula Domicilia C'est une seconde moi-même Mais personne ne s'étonne Si elle parle avec des juifs Parle avec des juifs Parle avec des... Une seule lampe portée par la femme du gardien A du mal à éclairer le vestibule carré entièrement blanc du palais de Lazare On comprend que la maison n'est pas habitée Bien qu'elle soit gardée et tenue en ordre Marie et Marthe conduisent les hôtes dans un vaste salon Qui certainement sert pour les banquets Aux murs fastueux couverts d'étoffes précieuses Qui montrent leurs arabesques à mesure qu'on allume les lampadaires Et qu'on place des lampes sur les crédences Sur les coffres précieux disposés le long des murs Ou sur les tables qui s'y appuient Toutes prêtes à servir Mais inutilisées depuis un certain temps Mais Marie ordonne de les apporter au milieu de la salle Et de les préparer pour le souper avec les vivres Que les serviteurs de Jeanne retirent des sacs et des paniers Et posent sur les crédences Judas prend Pierre à part et lui dit quelque chose à l'oreille Je vois Pierre qui écarquille les yeux Et qui secoue sa main comme s'il s'était brûlé les doigts En s'exclamant Foudre et cyclone ! Mais que dis-tu ? Oui, regarde et réfléchis Ne plus avoir peur N'être plus ainsi angoissé Mais c'est trop beau ! Trop ! Mais qu'a-t-elle dit ? Que vraiment elle nous protège ? Que Dieu la bénisse ! Mais qui est-ce ? Celle qui a un vêtement couleur de tourterelle sauvage Grande, mince ! Voix, elle nous regarde Pierre regarde cette femme de haute taille Au visage régulier et sérieux Aux yeux doux et pourtant impérieux Et comment as-tu fait pour lui parler ? Tu n'as pas eu ? Non, pas du tout Et pourtant tu as hissé les contacts avec eux Comme moi, comme tous Oui, mais je les ai surmontés pour l'amour du maître Comme j'ai surmonté le désir de rompre avec les anciens compagnons du temple Oh ! tout pour le maître Vous tous et ma mère avec vous Vous croyez à de la duplicité Toi récemment, tu m'as reproché mes amitiés Mais si je ne les conservais pas Et avec beaucoup de difficultés Je ne saurais pas tant de choses Ce n'est pas bien de se mettre un bandeau sur les yeux Et de la cire dans les oreilles De peur que le monde n'entre en nous par les yeux et les oreilles Quand on est dans une entreprise Semblable à la nôtre Il faut veiller à avoir les yeux et les oreilles bien ouverts Veiller pour lui, pour son bien, pour sa mission Pour la fondation de ce royaume béni Un grand nombre d'apôtres et quelques disciples Se sont approchés et écoutent avec des signes de tête approbatifs Car en effet, on ne peut pas dire que Judas parle mal Pierre, honnête et humble, le reconnaît et il dit Tu as vraiment raison, pardonne mes reproches Tu vaux mieux que moi, tu sais y faire Oh, allons le dire au maître À sa mère, à la tienne Elle était si angoissée Parce que de mauvaises langues ont insinué Mais pour l'instant, tais-toi Après, plus tard Tu vois, il s'assoit à table et le maître nous fait signe d'y aller Le souper est vite consommé Même les Romaines, assises aux tables des femmes Mêlées à elles C'est ainsi que Claudia se trouve entre Porphyré et Dorca Mangent en silence ce qu'on leur sert Entre elle et Jeanne et Marie de Magdala Circule de mystérieuses paroles faites de sourires et de clins d'œil Elles semblent des écolières en vacances Jésus, après le repas, commande de former un carré de siège Et d'y prendre place pour l'écouter Il se place au milieu Et il commence à parler au centre d'un carré de visage attentif Où il n'y a de fermé que les yeux innocents du bébé de Dorca Qui dort sur le sein de sa mère Et où vont tomber de sommeil Ceux de Marie, assises sur les genoux de Jeanne Et de Matthias, qui s'est accroupi sur les genoux de Jonathas Disciples, hommes et femmes Rassemblés ici au nom du Seigneur Ou attirés ici par le désir de la vérité Désir qui vient encore de Dieu Qui veut lumière et vérité dans tous les cœurs Écoutez Ce soir, il nous est permis d'être tous unis Et c'est justement la méchanceté de ceux qui nous veulent disperser Qui nous le procurent Et vous ne savez pas Vous, dont les sens sont bornés Comme est profonde et vaste Cette union véritable Aurore des unions futures Qui existeront quand le Maître ne sera plus parmi vous Charnellement Mais sera en vous par son esprit Alors vous saurez aimer Alors vous saurez pratiquer l'amour Pour l'instant, vous êtes comme des enfants encore au sein Alors vous serez comme des adultes Qui peuvent goûter toute nourriture Sans que cela leur nuise Alors vous saurez dire Comme moi je le dis Venez à moi, vous tous Parce que nous sommes tous frères Et que c'est pour tous Que lui s'est immolé Trop de prévention en Israël Ce sont autant de flèches Qui laisent la charité Je vous parle à vous Fidèles, ouvertement Car parmi vous Il n'y a pas de traîtres Ni de gens remplis de prévention Qui séparent Qui se changent En incompréhension En entêtement En haine Pour moi Qui vous indiquent Les routes de l'avenir Je ne puis parler autrement Et dorénavant Je parlerai moins Parce que je vois Que les paroles sont inutiles Ou presque Vous avez eu de quoi Vous sanctifier Et vous instruire D'une manière parfaite Mais vous vous êtes Peu élevé Spécialement Vous Hommes Mes frères Car la parole Vous plaît Mais vous ne la mettez Pas en pratique Dorénavant Et de plus en plus Fréquemment Je vous ferai faire Ce que vous devrez faire Quand le maître Sera retourné au ciel D'où il est venu Je vous ferai assister À ce qu'est le prêtre De l'avenir Plus que mes paroles Observez mes actes Répétez-les Apprenez-les Joignez-les À l'enseignement Alors Vous deviendrez Des disciples parfaits Qu'a fait le maître Aujourd'hui Et que vous a-t-il Fait faire Et pratiquer La charité Sous ses multiples formes La charité Envers Dieu Non seulement La charité De prière vocale Rituelle Mais la charité Active Qui renouvelle Dans le Seigneur Qui dépouille De l'esprit du monde Des hérésies Du paganisme Qui n'existent Pas seulement Chez les païens Mais aussi En Israël Avec les mille Coutumes Qui se sont Substituées À la religion Vraie Sainte Ouverte Simple Comme tout Ce qui vient De Dieu Il ne faut pas Des actions bonnes Ou telles En apparence Pour être louées Par les hommes Mais des actions Saintes Pour mériter La louange De Dieu Celui qui est né Meurt Vous le savez Mais la vie Ne finit pas Avec la mort Elle continue Sous une autre forme Et pour l'éternité Avec une récompense Pour celui Qui a été juste Avec un châtiment Pour celui Qui a été mauvais Que cette pensée D'un certain jugement Ne paralyse pas Pendant la vie Et à l'heure De la mort Mais qu'elle soit Un aiguillon Et un frein Un aiguillon Qui pousse au bien Un frein Qui écarte Des mauvaises passions Soyez donc Vraiment Amis Du Dieu vrai En agissant Toujours Au cours De la vie Avec l'intention De le mériter Dans la vie future Ô vous Qui aimez Les grandeurs Quelle grandeur Plus grande Que celle De devenir Des fils De Dieu Des dieux Par conséquent Ô vous Qui craignez La douleur Quelle certitude De ne plus souffrir Que celle Qui vous attend Au ciel Soyez saint Vous voulez Fonder un royaume Dès cette terre Vous vous sentez En proie Aux embûches Et vous craignez De ne pas y réussir Si vous agissez En saint Vous réussirez Car la puissance Même Qui nous domine Ne pourra L'empêcher Malgré ses cohortes Car vous Persuaderez Les cohortes De suivre La doctrine Sainte De même Que moi Sans violence J'ai persuadé Les femmes De Rome Qu'ici Se trouve La vérité Seigneur S'écrient Les Romaines En se voyant Découverte Oui Femmes Écoutez Et souvenez-vous Je vais dire A ceux D'Israël Qui me suivent Je vais vous dire A vous Qui n'êtes pas D'Israël Mais qui avez Une âme droite Le statut De mon royaume Pas de révolte Elles ne servent pas Sanctifiez L'autorité En l'imprégnant De notre sainteté Ce sera Un long travail Mais il sera Victorieux Avec douceur Et patience Sans folle hâte Sans déviation Humaine Sans révoltes Inutiles En obéissant Là Où l'obéissance Ne nuit pas À l'âme Elle-même Vous arriverez À faire De l'autorité Qui maintenant Nous domine Avec le paganisme Une autorité Protectrice Et chrétienne Faites votre devoir De sujet Envers l'autorité Comme vous faites Celui de fidèle Envers Dieu Appliquez-vous Avoir en toute autorité Non pas quelqu'un Qui vous opprime Mais quelqu'un Qui vous élève Car il vous donne La possibilité De le sanctifier Et de vous sanctifier Par l'exemple Et l'héroïsme De même Que vous êtes De bons fidèles Et de bons citoyens Efforcez-vous D'être De bonnes épouses De bons maris Sains Chastes Obéissants Affectueux L'un pour l'autre Unis Pour élever Vos enfants Dans le Seigneur Pour être paternels Et maternels Même avec les serviteurs Et les esclaves Qui eux aussi Ont une âme Et une chair Des sentiments Et des affections Comme vous les avez Si la mort Vous enlève Le compagnon Ou la compagne Ne désirez pas Si possible Un nouveau mariage Aimez les orphelins Même pour le compagnon Disparu Et vous Serviteurs Soyez soumis Au maître Et s'ils sont Imparfaits Sanctifiez-les Par votre exemple Vous en aurez Un grand mérite Aux yeux du Seigneur Dans l'avenir En mon nom Il n'y aura plus De maître Et de serviteur Mais des frères Il n'y aura plus De race Mais des frères Il n'y aura plus D'opprimés Et d'oppresseurs Qui se haïssent Parce que les opprimés Donneront le nom De frère A leurs oppresseurs Aimez-vous En une seule fois En vous aidant L'un l'autre Comme je vous l'ai fait Faire aujourd'hui Mais ne bordez pas L'aide aux pauvres Aux pèlerins De votre race Ni à vos malades Ouvrez les bras A tous Comme la miséricorde Vous les a ouverts A vous Que celui Qui a davantage Donne à celui Qui n'a rien Ou peu Que celui Qui sait davantage Instruise Celui Qui ne sait rien Ou peu de choses Et qu'il instruise Avec patience Et humilité Se rappelant Qu'en vérité Avant que je ne l'instruise Il ne savait rien Recherchez La sagesse Non pour qu'elle Vous fasse briller Mais pour qu'elle Vous aide à avancer Dans les voies Du Seigneur Que les femmes Mariées Aiment les vierges Et réciproquement Que les unes Et les autres Entourent les veuves D'affection Vous êtes Toutes utiles Dans le royaume Du Seigneur Que les pauvres N'aient pas d'envie Que les riches Ne créent pas De la haine Par l'étalage De leur richesse Et la dureté De leur cœur Prenez soin Des orphelins Des malades De ceux Qui n'ont pas De maison Ouvrez-leur Votre cœur Avant de leur Ouvrir votre bourse Et votre maison Parce que Même si vous donnez Si c'est de mauvaise grâce Ce n'est pas honneur Mais offense Que vous donnez à Dieu Qui est présent En tout malheureux En vérité En vérité Je vous dis Qu'il n'est pas difficile De servir le Seigneur Il suffit d'aimer Aimer le Dieu vrai Aimer le prochain Quel qu'il soit En toute blessure Ou fièvre Que vous soignerez J'y serai En tout malheur Que vous soulagerez J'y serai Et tout ce que vous ferez Pour moi Dans le prochain Si c'est bien C'est à moi Que vous le ferez Et si c'est mal C'est à moi aussi Que vous le ferez Voulez-vous Me faire souffrir Voulez-vous Perdre le royaume De paix Votre devenir De Dieu Seulement Pour ne pas être bon Avec le prochain Jamais plus Nous ne serons Unis ainsi Il viendra D'autres Pâques Et nous ne pourrons Être ensemble Pour de nombreuses raisons La première À cause D'une prudence Sainte En partie Et en partie Exagérée Car tout excès Est fautif Qui nous obligera À être séparés Les autres Pâques Encore Parce que je ne serai Plus avec vous Mais souvenez-vous De cette journée Faites à l'avenir Et non pas Pour la seule Pâque Mais en toute occasion Ce que je vous ai fait faire Ne vous flattez pas De m'appartenir Facilement M'appartenir Veut dire Vivre dans la lumière Et la vérité Mais mangez aussi Le pain de la lutte Et des persécutions Alors donc Plus votre amour Sera fort Et plus vous serez fort Dans la lutte Et les persécutions Croyez en moi En ce que je suis réellement Jésus Christ Le Sauveur Dont le royaume N'est pas de ce monde Dont la venue Signifie la paix Pour les bons Dont la possession Veut dire connaître Et posséder Dieu Car vraiment Celui qui m'a En lui-même Et qui est lui-même En moi Est en Dieu Et possède Dieu En son esprit Pour le posséder ensuite Dans le royaume céleste Pour l'éternité La nuit est venue Demain C'est la paracève Allez Purifiez-vous Méditez Faites une Pâque sainte Femmes d'une autre race Mais dont l'esprit est droit Allez Que la bonne volonté Qui vous anime Vous soit un chemin Pour venir à la lumière Au nom de ceux Qui sont pauvres Comme je le suis Moi-même Je vous bénis Pour l'obole généreuse Et je vous bénis Pour vos bonnes dispositions Envers l'homme Qui est venu apporter La paix Et l'amour Sur la terre Allez Et toi Jeanne Et tous ceux Qui ne craignent plus Des embûches Allez aussi Un murmure de stupeur Parcourt l'assemblée Au départ des Romaines Flavia avait écrit Sur des tablettes de cire Les paroles de Jésus Pendant qu'il parlait Elles sont rangées Dans une bourse Et les Romaines Prennent congé Par un salut collectif Elles ne sont plus que six Car Églas Reste près de Marie de Magdala Jeanne Jonathas Et les serviteurs De Jeanne S'en vont Emportant les enfants Endormis Dans leurs bras Or la stupeur Est si grande Qu'en dehors d'eux Personne ne bouge Mais quand le bruit Du portail Qui se ferme Indique que les Romaines Sont sortis Une clameur Succède au murmure Mais qui sont-ce Comment sont-elles Parmi nous Qu'ont-elles fait Et par-dessus tous Judas crie Comment connais-tu Seigneur La riche au bol Qu'elles m'ont donné D'un geste Jésus apaise le tumulte Et il dit C'est Claudia Et ces dames Et alors que Les autres dames D'Israël Craignant la colère De leur mari Ou avec la même pensée Et les mêmes sentiments Que leur mari N'ose pas venir A ma suite Les païennes Qu'on méprise Avec de saintes ruses Savent venir Apprendre la doctrine Qui même reçue Pour l'instant Avec des sentiments Humains Sert toujours A les élever Et cette fillette Qui était esclave Mais de race juive Et la fleur Offerte par Claudia Aux troupes du Christ En la rendant A la liberté Et en la donnant A la foi du Christ Pour ce qui concerne Ce que je sais De l'eau molle Ô Judas Tous Sauf toi Pourraient me poser Cette question Tu sais que moi Je vois dans les cœurs Alors Tu as vu Que j'ai dit la vérité Quand j'ai parlé D'un piège Que j'ai éventé En allant faire parler Des êtres coupables C'est vrai Dis-le alors bien fort Pour que ma mère L'entende Mère Je suis un garçon Mais pas un scélérat Mère Faisons la paix Comprenons-nous Aimons-nous Unis dans le service Pour notre Jésus Et Judas Humble et affectueux Va embrasser sa mère Qui lui dit Oui mon enfant Oui mon Judas Bon Bon Sois toujours bon Ô mon enfant Pour toi Pour le Seigneur Pour ta pauvre maman Pendant ce temps Plusieurs dans la salle S'agitent Et font des commentaires Et beaucoup déclarent Que c'est une imprudence D'avoir accueilli Les Romaines Et le reprochent à Jésus Judas écoute Et il quitte sa mère Pour défendre le maître Il raconte Sa conversation Avec Claudia Et dit pour finir Ce n'est pas une aide Méprisable Et même Ne l'ayant pas reçue Auparavant Parmi nous Nous n'avons pas Évité la persécution Laissons-la faire Et rappelez-vous bien Qu'il vaut mieux Ne pas en parler Avec n'importe qui Pensez que Si c'est dangereux Pour le maître Ce ne l'est pas moins Pour nous D'être amis Des païens Le sang-né-drain Qui au fond Est retenu Par peur de Jésus Par un reste de crainte De lever la main Sur loin de Dieu N'aurait pas tant de scrupules De nous tuer Comme des chiens Nous qui sommes De pauvres hommes Quelconques Au lieu de faire Ces visages Scandalisés Rappelez-vous Que tout à l'heure Vous étiez Comme autant de moineaux Et farouchés Et bénissez le Seigneur De nous aider Par des moyens imprévus Illégaux Si vous voulez Mais si puissants Pour fonder Le royaume du Messie Nous pourrons tout Si Rome nous défend Oh moi Je ne crains plus C'est un grand jour Qu'aujourd'hui Plus que pour Toutes les autres choses Pour celle-là Ah ! Quand tu seras le chef Quel pouvoir Doux Fort Béni Quelle paix Quelle justice Le royaume fort Et bienveillant Du juste Et le monde Qui vient lentement À lui Les prophéties Qui se réalisent Les foules Les nations Le monde À tes pieds Oh maître Mon maître Toi roi Nous tes ministres Sur la terre La paix Dans le ciel La gloire Jésus-Christ De Nazareth Roi De la race De David Messie Sauveur Je te salue Et je t'adore Et Judas Qui semble en extase Se prosterne En disant Pour finir Sur la terre Au ciel Et jusque Dans les enfers Ton nom est connu Et ton pouvoir Sans limite Quelle force Peut te résister Ô agneau Et lion Prêtre Et roi Saint 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 Et il reste Courbé Jusqu'à terre Dans la salle Muette De stupeur De stupeur De stupeur De stupeur De stupeur